Eh bien salut tout le monde c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Le retour des bons plans ça fait plaisir donc j'ai pris un petit peu de vacances, un petit peu de repos, j'espère que votre entrée s'est bien passée. Donc on retrouve le vendredi les bons plans donc pc, hardware, toutes les meilleures offres que j'ai trouvées. Comme d'habitude bien sûr n'hésitez pas à suivre le timecode pour suivre plus facilement. Tous les liens que je vais présenter bien sûr dans la description de la vidéo et on va terminer avec la configuration la semaine, cette vidéo configuration la semaine pour 750 euros avec les bons plans. Donc c'est parti on perd pas trop de temps, on attaque tout de suite comme d'habitude les composants dont les cartes graphiques. Première carte graphique toujours à très bon prix, la RX 6600. Nous avons un petit modèle Sapphire sur le site Rue du Commerce à 199,90 euros. Donc c'est top pour le choix 1080p, je le dis régulièrement. Sur le site Amazon elle était à ce prix là hier, aujourd'hui elle est passée à 207,90 euros. Donc chez Rue du Commerce pas mal du tout. Également chez Grobill, un modèle concurrent de chez MSI, le modèle MEC, 199,99 euros donc 9 centimes de plus. Je crois que les frais de livraison sont supérieurs sur le site Grobill. Autrement si vous avez besoin d'un petit peu plus de puissance, nous avons la grande sœur, la 6650 XT qui peut commencer à être à l'aise bien sûr pour jouer en 1440p. Donc pareil chez Rue du Commerce, un modèle intéressant et nous avons un modèle que je préfère, c'est le modèle Asus ROG sur le site Amazon.de, plus performant, 253,71 euros. Il y a des frais de livraison. Donc quand vous commandez plusieurs articles, ça amortit bien sûr les frais de livraison. Comme je le dis régulièrement, votre compte client français suffit pour vous connecter et la plupart du temps quand c'est disponible sur les entrepôts français, quand vous habitez en France bien sûr, ils vous livrent depuis cela. Dans tous les cas, comparez les prix, il y a des économies à faire en commandant sur le site allemand. Autrement si vous préférez une carte graphique Nvidia, nous avons les RTX 3072 gigas à bon prix sur le site rue du Commerce. Quant à ce prix là, c'est vraiment super correct, 279,90 euros pour le modèle Gigabyte Eagle. On passe à une carte graphique que je trouve de plus en plus intéressante parce qu'elle baisse de prix, c'est la RX 7600 que l'on retrouve de plus en plus dans cette gamme de prix. Donc là c'est un modèle Sapphire Pulse, donc un modèle très correct, 287,95 euros livré, la concurrente la plus proche bien sûr chez Nvidia. C'est la RTX 4060, voire 3060 Ti, mais la 3060 Ti va être un petit peu plus à l'aise. Et justement une 3060 Ti ici, les prix ont augmenté, c'est ça qui est bizarre, j'ai constaté que les prix des cas graphiques montent tout doucement, notamment les 3060 Ti, 4060 Ti, les RX 6700 XT montent également de prix. Donc là 319,99 euros pour un modèle PNY, donc c'est un modèle on va dire juste correct, c'est pas exceptionnel, mais ça reste un modèle très performant. Si vous jouez en 1440p, elle sera plus à l'aise par exemple que la 4060. Justement le modèle le moins cher que j'ai trouvé en RX 6700 XT, c'est le modèle Asus Dual sur le site Amazon.de, 341,99 euros. Il y avait des modèles de chez Sapphire Pulse, il y avait récemment sur le site Amazon, du commerce, pour 339 euros malheureusement, donc celle-ci un peu plus cher avec les frais de livraison. On poursuit sur les autres composants, c'est-à-dire processeur, carte mère, on commence par un kit évolution que je trouve à prix intéressant sur le site Memory PC, 234 euros livré, donc frais de port gratuit, c'est inclus dans le prix maintenant, c'est plus simple d'ailleurs pour calculer. Donc carte mère de chez Gigabyte, qui va coûter 100-105 euros, la B550 Gaming X version 2, le Ryzen 5 5500, processeur 6 coeurs 12 threads, 16 gigas en DDR4, 3200. C'est un pack que je trouve sympa parce qu'on peut rajouter beaucoup de choses, déjà le prix de base est vraiment très correct, mais on peut rajouter beaucoup de choses, donc on verra ça plus tôt sur la configuration la semaine, je vais me servir de ce kit de base, notamment on regarde les cartes graphiques, on va regarder tout à les cartes graphiques, mais on peut notamment la mémoire vive, donc on peut mettre directement ici 32 gigas en DDR4, 3200 pour 38 euros 90 de plus, donc ça peut être intéressant, même les boîtiers directement, sur un prix correct, si vous voulez un boîtier directement ici, inclus dans le pack, notamment le Fractal Design Pop Air pour 75 euros, voilà ça reste un beau boîtier à prix raisonnable. Donc ce pack, il n'est pas exceptionnel, mais je trouve intéressant. Ensuite on continue sur les processeurs, avec une promotion sur le Ryzen 5 3600, il date un petit peu, mais il est toujours valable. Il y a des cartes mères pas trop chères, on va voir tout de suite après, B450, B550, 74,99€, c'est une version avec Ventirad. Un processeur plus récent, nous sommes sur le site Amazon Espagne, avec le Ryzen 5 5500 pour 90 euros, avec les frais de livraison 95 euros, c'est le moins cher en ce moment, c'est un bon compromis. Il y a un petit Ventirad dans la boîte, comme vous voyez, la pâte thermique est déjà pré-appliquée dessus, le prix est super raisonnable je trouve également. Le grand frère plus performant, plus de cache L3, mieux fréquencé, c'est vraiment une pépite celui-ci, donc il était encore moins cher la semaine dernière, donc pendant mes vacances, je crois qu'il tournait à 115, 116 euros, c'était vraiment exceptionnel, il reste toujours excellent pour 129 euros ce Ryzen 5 5600. Celui qui le remplace franchement c'est vraiment top, le Ryzen 5 7600 il est vraiment beaucoup plus performant en jeu, plateforme AM5, donc carte mère B650, il faut de la DDR5, mais le prix baisse, donc là 219,90€, ça baisse tout doucement, ça fait plaisir, c'est vraiment un excellent processeur pour jouer. Chez Intel, le vrai couteau suisse, c'est celui-ci, le Core i5-13600KF, excellent processeur, il est vraiment à l'aise partout, très très bon en jeu, très bon en applicatif, pour environ 300 euros on va dire, c'est vraiment une valeur sûre, vous allez voir que les cartes mères en B760, baisse de prix, on verra tout de suite à suivre. Et donc concernant les cartes mères ici, Asus Prime B450MA2, donc idéal pour les Ryzen 5 qu'on a vu tout à l'heure, 3600, les 5500, maximum 5600. Donc carte mère micro ATX, elle a tout ce qu'il faut en plus de ça, 4 slot RAM, ça suffit largement un emplacement M.2 pour une petite configuration, pour 500, 600 euros, c'est vraiment une carte mère au top. On continue sur une carte mère plus grande, plus récente, format ATX, cette fois-ci MSI B550A Pro. J'aime beaucoup ce modèle qui gère en plus de ça l'USB Type-C, deux emplacements M.2 avec un look très sobre. Donc prix canon ici sur le site Amazon.de. Au cas où sur le site C-Discount, également très bon prix, cette fois-ci avec la livraison 109,99€. C'est exactement la même carte mère, c'est-à-dire pour moi l'idéal, c'est avec un Ryzen 5 5600, les Ryzen 7 5700X. Si vous cherchez une carte mère avec Wi-Fi, ça peut être intéressant celle-ci, MSI B550M Pro VDH Wi-Fi, donc format micro ATX. J'aime bien également pour le Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5700X. Carte mère un petit peu plus musclée, cette fois-ci, si vous voulez mettre un Ryzen 9 d'ancienne génération, pourquoi pas. Même les Ryzen 7 5800X, c'est vraiment le top combo. Donc avec la MSI B550 Gaming Plus, c'est vraiment une très belle carte mère pour ce prix-là, 119€. D'autres cartes mères intéressantes, moi j'aime bien également celle-ci pour une configuration white ou black and white, avec la Asus Rockstrix B550A, bien équipée au niveau des VRM, très beau look. Pas d'USB de type C malheureusement, mais ça reste vraiment un bon prix en ce moment. Si vous cherchez une carte mère avec Wi-Fi, pourquoi pas celle-ci, la Asus TUF B550 Plus Wi-Fi, en version 2. Donc des noms de plus en plus à rallonge. Après le look un petit peu militaire, tout ça, on aime ou on n'aime pas, dans tous les cas, ça reste une bonne carte mère. Pour finir, deux cartes mères en B760 pour Intel de 12ème, 13ème génération et avec mise à jour 14ème génération, ma préférée du moment, la MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi en DDR5. C'est le combo idéal avec le Core i5 de 13600KF notamment. Ça reste une très belle carte mère bien équipée. Je le rappelle, attention, DDR5 Only. Et si vous cherchez une carte mère en DDR4 en B760, celle-ci est vraiment top, format MicroTX, la MSI Mortar Wi-Fi, c'est vraiment une bombe. On continue maintenant sur la RAM, les SSD, toujours de très belles offres, notamment ici 16Go en DDR4 3200, modèle Kingston Fury. J'aime beaucoup ce kit de RAM, 35,90€. Les Corsair en DDR4 3600 niveau performance, on va dire c'est kiff kiff, 36,99€. Si vous cherchez un kit de 32Go, les Crucial Pro sont pas trop chers, 56,99€. Attention, la latence, c'est du CL22, donc latence relâchée. Dans tous les cas, c'est vraiment pas très cher. Malheureusement, le PCB vert ici, c'est pas très joli. Autrement, pour un petit peu plus cher, je vous conseille celle-ci plutôt. Les Corsair Vengeance, DDR4 3200, pareil, 32 Go en CL16, 60,99€. Le prix est très stable, des fois ça descend à 59,99€. Je ne vous présente pas de kit DDR5 cette semaine, mais n'hésitez pas à voir sur le site Amazon.de. Il y a pas mal de kits, environ à 90€ pour 32 Go en DDR5 5600 la plupart du temps. Si vous prenez une plateforme AMD, prenez du profil Expo. Si vous prenez une plateforme Intel, prenez le profil XMP. Autrement, au niveau SSD, toujours de très bon prix, notamment ici, 1TB de chez Lexa, 42,99€, le petit coupon impliqué. Je crois que j'ai fait le calcul. Oui, j'ai fait le calcul, 38,69€. Donc ça reste intéressant pour 1TB. De toute façon, maintenant, c'est ce qu'on vous conseille, minimum 1TB. Pour plus de confort, 2TB. Notamment ici, la version 2TB. C'est 76,49€. C'est vraiment un très bon prix. Autre SSD super intéressant, le Crucial P3, 1TB, 40,99€. Donc moi, j'aime bien celui-ci également parce que déjà, elle est super correcte par rapport au prix. Mais j'aime bien parce qu'il est tout noir. Donc tout noir, surtout sur certaines cartes-mères, je vous montre. Il n'y a pas de dissipateur sur ce type de carte-mère entrée de gamme. Donc c'est quand même mieux d'avoir, on va dire, un SSD noir parce que des fois, bleu, tout ça, ce n'est pas très joli. Donc au niveau de l'esthétique, pour 2, 3€ de plus, je préfère. On passe au SSD maintenant de 2TB avec le Lexar NM710, 91,99€. C'est vraiment un très bon SSD, plutôt milieu de gamme. Donc milieu de gamme pour des générations 4. Vous avez vu les débits, c'est quand même déjà supérieur aux générations 3. Le grand frère, à peine plus cher, mais nous sommes sur le site allemand, donc il y aura des frais de livraison. Le NM790, pareil, 2TB. Vous avez vu les débits, c'est vraiment ce qui se fait de mieux actuellement. On part sur le site français avec l'excellent Samsung 980 Pro, prix canon, pareil, génération 4. C'est parmi ce qui se fait de mieux en ce moment, donc 117,99€. Si vous avez besoin de la version avec dissipateur, ici, 129,99€. On poursuit maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement, pas mal de boîtiers cette semaine. Première alimentation, c'est une baisse de prix sur la MSI 550W 80 plus bronze. Une bonne alimentation, plutôt milieu de gamme. 51,99€, ça fait plaisir pour cette puissance, c'est vraiment top. Je regarde la version 650W au cas où elle a augmenté de prix, 69€. Donc dans tous les cas, ça reste vraiment une très bonne alimentation pour ce prix. On fait un grand écart avec des alimentations plus puissantes. Ici, Color Master, 750W 80 plus gold de qualité. C'est du full modulaire à ce prix-là. C'est une bonne alimentation également bien classée. Donc 95,86€ livré, c'est vraiment pas mal. Autre alimentation concurrente, cette fois-ci, 850W de chez Seasonic G12. Cette fois-ci, elle n'est pas modulaire celle-ci, donc ça peut poser problème dans des boîtiers qui sont vraiment petits. Ça reste vraiment une alimentation très correcte. Ce n'est pas le top du top, on va dire, mais ça reste vraiment super correct. Donc je rappelle, 80 plus gold en 850W. Si vous avez plus de budget, je préfère celle-ci de chez EVGA. La Supernova G6 en 850W, 80 plus gold full modulaire, 119,90€, alimentation de qualité. Donc ça reste vraiment un bon choix également. Et si vous avez besoin de plus de jus, ici, une alimentation de chez EnerMax. La Platimax DF 1050W en 80 plus platinum. Donc malheureusement, elle n'est pas ATX 3.0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le fameux connecteur pour les RTX 4080, 4090. Donc il faudra passer par l'adaptateur. C'est ça qui est vraiment dommage. Dans tous les cas, si vous avez besoin de grosses puissances pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal. On continue sur les boîtiers. Nous sommes sur le site InfoDiscount avec le Zalman Z1 Iceberg format micro ATX. Donc, elle a look très sobre. On l'avait déjà vu sur la chaîne. 46,90€ livré. Il y a quand même trois ventilateurs à bord. Pour une petite configuration à 500, 600€, c'est vraiment excellent. Donc, au niveau de l'airflow, comme vous avez vu en façade, c'est pas ce qui se fait de mieux. Mais ça reste suffisant, on va dire, pour une petite configuration qui chauffe pas. Si dedans, vous avez un processeur, on va dire Ryzen 5 5500, 5600, un petit Core i3. Si vous avez une RX 6600, ça suffit largement. Autre boîtier que je trouve intéressant, 49,90€ livré. Cette fois-ci, format ATX, toujours sur le site InfoDiscount. Le Ximatec Duke avec quatre ventilateurs RGB. Donc, je pense pas qu'on puisse faire varier le cycle. Ça doit être fixe RGB. Et donc, avec du verre trempé, tout ça, c'est vraiment pas mal, je trouve, pour ce prix. Donc, au niveau profondeur, faites attention, il y a des cartes graphiques qui vont dépasser les 33 cm. Ça va être compliqué sur ce type de boîtier. Mais je trouve que pour le prix, c'est vraiment très bien. Autre boîtier que j'aime beaucoup, baisse de prix sur le Oversteel Iris en version blanche. Magnifique pour ce prix-là. On l'a déjà vu sur la chaîne. Format micro ATX, deux ventilateurs adressables RGB, du mesh en façade. Pour gérer le RGB, c'est depuis la façade du boîtier. Donc, c'est vraiment top. Donc, pour ce prix-là, je trouve que c'est vraiment au top. Autre boîtier intéressant, on retourne sur le site InfoDiscount avec le Zalman S4 RGB. 54,90 €. Pareil, format ATX avec trois ventilateurs et un petit halo autour. Donc, je sais pas si c'est RGB ou adressable RGB. Pareil, faites attention à la longueur de la carte graphique. Pour une configuration plutôt milieu de gamme ATX, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire un PC à 700, 800 € maximum. Autre boîtier intéressant, pas trop cher de chez Messi, le Forge 111R. Cette fois-ci, adressable RGB. Du beau mesh en façade, un petit ventilateur en extraction, du verre trempé. Ça reste un boîtier super correct pour ce prix. On file sur le site Cdiscount avec deux boîtiers de la marque M-Red qu'on avait testé sur la chaîne. On avait monté une configuration dans celui-ci, le Stardust Mini RGB. Donc, c'est uniquement du RGB, c'est-à-dire que c'est une seule couleur à la fois, c'est pas du adressable. Il y a quatre ventilateurs à bord. C'est du boîtier format micro ATX, 57,99 € livré. Donc, les photos sont pas terribles, malheureusement. Donc, n'hésitez pas à voir plus de photos. La version blanche au même prix. Voilà, c'est vraiment dommage. Je sais pas pourquoi ils mettent des photos de très mauvaise qualité comme ça. Mais dans tous les cas, c'était vraiment un bon boîtier, je le rappelle, format micro ATX. Si vous cherchez un boîtier beaucoup plus simple format ATX, nous avons le Fractal Design Focus 2 à bon prix cette semaine, version black solide. Deux ventilateurs de 14 cm en façade, du mesh. 61,99 € livré, c'est vraiment top. Et autre variant disponible sur le site ReduCommerce, en version blanche avec verre trempé. 66,90 €, c'est vraiment pas mal. Donc, deux ventilateurs de 14 cm en façade. Regardez comment c'est fait. Il n'y a pas de cache alimentation sur le bas. C'est la vitre qui masque un petit peu le bas. Autre boîtier à bon prix, c'est le Corsair 4000D. Donc, c'est pas la version Airflow, c'est-à-dire que c'est une phase pleine. Il y a juste de l'aération sur les côtés. J'aime beaucoup cette version blanche. De toute façon, le châssis est vraiment très bon. 71,99 €, c'est vraiment top. On peut mettre dessus sans problème un watercooling de 240 mm, parce que sur certains boîtiers, assez compact, c'est compliqué. Et son grand frère ici, le Corsair IQ 4000X RGB à bon prix. Donc, trois ventilateurs inclus, avec le petit contrôleur IQ. Donc, c'est la version noire, du verre trempé en façade, du verre trempé sur les côtés. Très beau look. 119,90 €, ça reste assez cher. On va dire que c'est moins cher que d'habitude. On part chérer du commerce avec deux packs. C'est vraiment deux pépites que j'aime beaucoup. Donc, le boîtier Fractal Design North, la version black, avec alimentation 850W, 80 plus gold. Donc, on va juste regarder le prix du boîtier. Donc, le moins cher chez Cédiscount, c'est 130 €, le boîtier seul. Pour l'alimentation, je la trouve un petit peu trop chère, 144 €. On va dire, même si c'est 120 €, ça fait quand même 250 €. Là, ça fait quand même 229,99 €. C'est un prix vraiment super canon. Je trouve vraiment un très beau kit, avec un très, très beau boîtier, super originaire avec le bois en façade. Et au cas où, également, la version blanche, pareil, 850W. C'est largement de quoi voir venir. Vous mettez dedans une 7900 XTX sans souci. Une belle configuration avec, pareil, du bois plus clair en façade. Version blanche également bien aérée. J'aime beaucoup ce kit personnellement. Au niveau refroidissement, on part comme souvent sur du Thermal Ride, notamment le petit ventirad qui fait plaisir pour 22,90 €. Version adressable RGB 5 à l'AUDUC. C'est vraiment bien pour un Core i5, notamment 12400F, 13400F. Le Ryzen 5 5600 également sans souci. Si vous avez besoin de plus de puissance, très bon prix ici sur le Thermal Ride Frozen Tower 120 mm pour 37,90 €, format double tour. Là, ça refroidit beaucoup plus. Ça équivaut plus ou moins à un watercooling 240 mm milieu de gamme. Il existe en version RGB si vous préférez. Vous avez vu, les calodux sont apparents. Cette fois-ci, deux ventilateurs adressables RGB à peine plus chers. Regardez la différence au niveau de la finition. Celui-ci est plus joli. On passe au watercooling de la marque, les Thermal Ride Frozen Prism qui sont vraiment pas très chers. Version black 55,90 €. La version black RGB 61,90 €. La version white, un peu moins chère, 57,90 €. Donc ça reste vraiment correct, on va dire. Ne mettez pas de très gros processeurs dessus. Les processeurs qui chauffent beaucoup, les Core i7, les Core i9, oubliez avec ce type de ventirad. Mais pour une configuration milieu de gamme, c'est vraiment pas mal. Et justement, si vous avez besoin d'un plus gros refroidissement, promotion sur le Deepcool LT720 qui est vraiment très performant, très bonne finition. Le petit coupon appliqué, ça fait 123,24 € le prix final. Donc ça reste vraiment un excellent watercooling. C'est un des meilleurs du moment. Très performant en 360 mm. Pour finir la sélection de nouveautés, ce sont des packs de ventilateurs de chez Thermal Ride. Donc version noire avec le petit halo RGB très discret tout autour, c'est vraiment top. Donc faudra sûrement les réguler dans le bios parce que ça monte jusqu'à 1500 tours. Donc vois, j'aime beaucoup le look. Le prix 16,59 €, c'est vraiment excellent. Les versions blanches, magnifique. Au même prix, 17,59 €. Donc c'est pas les plus silencieux. Là, ils mettent bien 1500 tours par minute. C'est pas les plus silencieux, donc faut vraiment les réguler. Mais ça reste vraiment un pack pas très cher. On continue avec la section Perif Gamer, c'est-à-dire écran, clavier, souris, casque, etc. Il y a même un petit micro sympa. Premier écran ici de la marque Iiyama. 24 pouces avec une dalle IPS 165 Hz. Très bon prix. 149,99 €. Son grand frère ici, à peine plus cher, 169 €. C'est une dalle IPS pareil, 165 Hz en 27 pouces. Si vous cherchez un écran QHD, il y a une baisse de prix sur celui-ci. Donc avec les frais de livraison, ça fait un tout petit peu plus de 200 €. Donc AOC, 27 pouces, avec une dalle VA QHD. Donc du grand classique, 2560, 1440 pixels. 1 milliseconde, 155 Hz. On part sur le site Rue du Commerce avec un pack très intéressant. C'est un écran de la marque Gigabyte, en 27 pouces, avec une dalle IPS 170 Hz. 2560 par 1440 pixels, donc QHD. Donc déjà, pour ce prix-là, on va dire, c'est correct, mais ce n'est pas exceptionnel. Mais avec, il y a une souris de la marque Glorious, le modèle D, qui est inclus dans le prix. Donc c'est un pack sympa, je le trouve personnellement. Ça reste vraiment une souris déjà très correcte, et un écran qui est vraiment de qualité. Si vous cherchez un écran plutôt 21 neuvième, en 34 pouces, vous avez raison. C'est vraiment une très belle définition. Moi, j'aime bien personnellement. Surtout pour voir des petites séries le soir, c'est vraiment sympa. Même pour jouer, c'est vraiment bien. Notamment les jeux de voitures. Donc écran AOC, 34 pouces, 3440 par 1440 pixels, 144 Hz avec une dalle VA, bien sûr, parce que c'est incurvé. Moi, j'ai un écran IPS incurvé, mais c'est moins incurvé, c'est plus difficile. Donc là, 1500R, compatible FreeSync Premium, donc forte chance. Également G-Sync, 370 € livré. Concernant les claviers, toujours à très bon prix, le Color Master SK620 TTC Red, en version blanche, 34,90 €, des frais de livraison. Donc pourquoi pas passer directement à la boutique Infomax Paris. Autrement un clavier que j'aime bien, de la marque Drevo, clavier TKL cette fois-ci, avec les switches Red. Donc c'est bien un clavier AZERTY. J'aime bien la marque Drevo, en général, font de la qualité pour pas trop cher. Si vous avez un peu plus de budget, bon prix sur le Razer Antsman version 2, en version TKL. Donc attention, ce sont des switches optiques, mais clicky, c'est-à-dire un petit retour audible, pour certains, ça peut poser problème. Après au niveau finition, c'est bien, repose-poignet, touche en PBT, prix super contenu je trouve en ce moment. Et un clavier concurrent, cette fois-ci sur le site Carrefour, c'est le Corsair K70 TKL, clavier avec des switches Red, avec des touches en PBT également, avec une bonne finition de l'aluminium, prix super correct en ce moment. Concernant les souris, toujours à très bon prix, la couleur Master MM730, version blanche, sur le site Amazon.de. Donc des frais de livraison, ça fait 25€ livré, ça reste une super souris avec un super prix. Attention, très légère, 48g, très bon capteur optique, le Pixar 3389. On part sur le site Amazon France, avec une souris que j'aime beaucoup, c'est la SteelSeries Prime Mini. Alors si vous avez de grosses mains, bien sûr, il faudra la fuir cette souris, mais ça reste vraiment une excellente souris. Le câble est détachable, donc c'est vraiment bien. 24,99€, c'est une belle souris pour ce prix-là. Si vous cherchez une souris sans fil, plutôt polyvalente. Petite promotion sur la Logitech G305, 37,99€, très grosse autonomie, c'est un fonctionnement par pile. Donc ça reste une souris polyvalente. Si vous avez un PC portable, tout ça, ça peut être bien. C'est pas la meilleure souris qui soit pour jouer du moment. On continue avec deux casques de qualité. Le premier, c'est le Epos, le Sennheiser Game One, qui est vraiment au top. C'est une référence qui date. C'est un casque semi-ouvert, très confortable, avec un excellent micro pour 82€. Franchement, en jack. Autrement, nous avons le Logitech G Pro X. Petite baisse de prix, c'est également une très belle référence, avec un bon son, un bon confort et un excellent micro. Pareil, 89,99€, c'est pas exceptionnel, mais c'est très correct. Et on termine cette section avec une réduction sur un micro de la marque Fifine. Le prix de base tourne régulièrement à 45,99€. Promotion à 37,49€. En USB, c'est pour moi un des meilleurs à ce prix. On continue maintenant avec les PC portables, les PC gamers, toujours de belles références en PC portable. Si vous cherchez un PC portable multimédia, nous avons un très bon prix sur le HP en 15 pouces pour 500€. Si vous êtes membre, c'est discount à volonté, il y a moins 20€, en rentrant bien le code STAR20CDAV. Donc, au niveau des specs, un petit Ryzen 5 assez moderne, en basse consommation, 16Go de RAM, c'est vraiment top. 512 de SSD, Windows 11, donc un PC portable multimédia polyvalent, à très bon prix. Si vous cherchez un PC portable qui permet de jouer un petit peu plus, toujours à très bon prix, le portable de chez Asus, Asus TUF, en 15 pouces, 144Hz. La configuration très correcte par rapport au prix, c'est-à-dire RTX 3050, i5 11400H, 16Go de RAM. Malheureusement, c'est une seule barrette. 512 de SSD, pas de Windows. Donc, il faudra rajouter une petite licence dans les 10€. On part sur deux PC portables de la marque Medion, en réduction, donc 899€, on va dire 900€ ici. Un PC portable en 15 pouces, 144Hz. Le petit core i5 12450H, 16Go de RAM, 512 de SSD, RTX 4060. A ce prix-là, c'est vraiment excellent. Donc là, c'est bien de la DDR5, c'est précisé 2 x 8Go de RAM Samsung. Et donc, nous avons son grand frère en 17 pouces pour 50€ de plus. C'est exactement les mêmes specs. Autre référence intéressante au même prix, 949,99€ de chez HP. 15 pouces, Full HD, un core i5 12500H. Pareil, 16Go de RAM, RTX 4060. Pas de Windows. 512 de SSD. Donc, au niveau spec, c'est plus ou moins pareil que les médiums. Le processeur, légèrement fréquencé au-dessus. Dans tous les cas, ça reste quand même un beau PC portable. Si vous avez un petit peu plus de budget, on rajoute 50€. Cette fois-ci, il y a Windows 11 qui est déjà installé. Ça reste pareil au niveau performance, l'équivalent. Donc, le MSI Cyborg. Écran 144Hz. Le processeur i5 12450H, qu'on retrouve un petit peu partout. Et la RTX 4060. On continue avec deux PC portables plutôt haut de gamme. Premier PC portable de la marque Asus. Asus TUF avec un Ryzen 7 6800HS. Processeur Wicker 16 Thread. Nous avons 16Go de RAM. 512 de SSD, malheureusement uniquement. Windows 11. Donc, PC portable polyvalent, très performant pour 1300€. Et autre PC portable plus haut de gamme de la marque MSI, MSI Katana. Nous sommes sur le site PowerLab. 1399€. Donc, au niveau des specs, vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Si vous avez besoin de beaucoup de puissance, ça peut être bien pour un PC également pour travailler. Donc, à bord, nous avons le Core i7 12650H. On va regarder les specs. Donc, c'est un processeur avec 16 threads. Donc, il y a des cores performance, des coeurs efficient. Nous avons la RTX 4070 à bord cette fois-ci. 16Go en DDR5. Le stockage 512. C'est un petit peu juste quand même 512. On voudrait voir 1TB dans ce budget. Donc, écran 15 pouces. DAL IPS 144Hz. Il y a bien Windows 11 à bord. Donc, c'est un PC portable performant, que ce soit pour jouer, pour travailler, pour 1399,90€. Il y aura des frais de livraison sur le site PowerLab, à moins de l'acheter directement dans le magasin à Paris. On continue sur un mini PC. Moi, j'aime bien un mini PC pour faire du multimédia. Ça suffit largement. Ça coûte moins cher que de se monter une petite configuration. C'est sûr que c'est moins évolutif. On peut simplement rajouter de la RAM. On peut rajouter du stockage. Mais c'est vraiment un très bon choix pour ceux qui cherchent un PC plutôt multimédia. Très compact et silencieux. Donc, Minis Forum. J'aime bien cette marque en général. Ryzen 5 5600H. Processeur 6 coeurs 12 threads. 16 Go de RAM, 512 de SSD. Donc, ça suffit pour du multimédia. Il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth, il y a Windows. Donc, 319€. C'est vraiment un prix canon, je trouve, pour un PC multimédia. On termine avec deux PC sur le site Memory PC. Là, c'est une base que je trouve très intéressante. Donc, 919€ avec la TVA inclus parce que nous sommes sur le site Memory PC.fr. Donc, c'est bien que le prix inclut la TVA. Autrement, sur le site allemand, il faut ajuster la TVA. Frais de port gratuits. Donc là, c'est une base que je trouve très intéressante avec la toute nouvelle RX 7700 XT. C'est une carte graphique très intéressante que je trouve, mais je trouve beaucoup trop chère. J'aurais bien vu cette carte graphique dans les 400, 420€. Là, elle est un petit peu chée en ce moment. Dans ce combo, ça passe super bien. Le petit Ryzen 5 5500. En détail, la configuration ici. Donc, ce que j'aime bien, c'est une base intéressante. On peut changer pas mal de choses, notamment le boîtier. Donc, c'est vrai que le boîtier AeroCool si long, c'est vraiment le boîtier entrée de gamme. On peut, par exemple, prendre un SQ Tower comme ici. Au niveau processeur, tout ça, je vous conseille pas de changer parce que l'option est trop chère. La carte mère, voilà, c'est une carte mère basique, mais après, c'est vous qui voyez. Il y a des B550A Pro, notamment de chez MSI, pour 50€ de plus. Je voulais juste voir, attention, l'option RAM. Mémoire vive, ouais, dans ce budget, pourrait prendre directement 32Go. C'est quand même plus valable. Il y a de plus en plus de jeux qui ont besoin de plus de 16Go de RAM. Et donc, on va juste voir l'option carte graphique. Donc, de base RX 7700 XT, donc avec Starfield Premium. Donc, ça va être le modèle ici Sapphire Pulse, donc très correct. Au cas où, il y a des 7800 XT pour 82,90€ de plus. Donc, une carte graphique plus performante. Il y a même les 7900G RE. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment une bonne base, ce PC. La RX 6800, moins chère. Regardez, au niveau performance, c'est plus ou moins équivalent, sauf qu'elle a 16Go de VRAM. Donc, par exemple, si on prenait cette option-là, ça fait 945€. Et ce que je changerais sur ce PC, c'est le bloc d'alimentation. Voilà, minimum, je prendrais, on va dire, du Be Quiet, ici, en 650W. Donc, il y a possibilité de faire un PC à moins de 1000€ livré, performant pour jouer en 1440p dans de très bonnes conditions. Et autre PC que j'aime bien sur le site Memory PC, c'est celui-ci, 6269€. C'est une base que je présente depuis longtemps. Donc, on peut juste changer dessus. Je vous montre la carte graphique. Donc, de base, 6800 XT, on peut mettre une 7800 XT pour 27,90€ de plus. Et ce que je changerais sur celui-ci, 32Go de RAM, 38,90€. Ça fait 1335€. Regardez, la configuration suffit largement. Après, le boîtier, s'il ne vous plaît pas, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Fractal Design Pop, moins 23,90€. Même la version RGB, regardez, il est très joli, celui-ci. C'est vraiment un bon boîtier, moins 17,90€. Donc, regardez la configuration globale pour 1300€. Nous avons un beau boîtier, un bon processeur, un petit ventiaire de chez BeQuiet, une bonne carte mère de chez MSI, 32Go de RAM, RX 7800 XT. Nous avons un SSD d'1TB, une excellente alimentation BeQuiet, Pure Power 12 en 850W, 80+, Gold. Windows est en option si vous voulez, mais le prix final 1300€, il y a moyen d'avoir une belle pépite pour jouer tranquillement en 1440p dans des conditions optimales. On va terminer cette vidéo maintenant avec la configuration de la semaine. Je pars sur ce kit-là de chez Memory PC. Vous avez vu, pour 234€, livré, Ryzen 5 5500, carte mère Gigabyte, 16Go en DDR4. Donc, ce que je vais changer tout de suite, déjà, vous pourrez rajouter un boîtier si vous voulez. Après, prenez les boîtiers, il y en a pas mal dans la vidéo. Prenez les exemples sur les bons plans, au cas où il y a des boîtiers de disponibles. Le processeur, on va garder le même. On va changer la carte mère. Donc, carte mère Gigabyte, c'est super correct, vous pourrez la garder sans problème. Je préfère un petit peu la MSI B550A Pro. Si vous avez besoin de Wi-Fi, prenez la MSI B550A. B550M. Dans ces cas-là, vous pourrez prendre un boîtier micro ATX. Ensuite, au niveau de la RAM, on va prendre 32Go, 38,90€. Et donc, là, voilà ce qui compte, c'est la carte graphique. Ici, j'ai trouvé un prix super intéressant. On regarde de suite. Ça va être la RX 6700 pour 294€, moins de 300€. Donc, on peut prendre cette carte graphique avec Starfield Premium inclus. Donc, je vais cliquer dessus. Je voulais juste vérifier l'alimentation si ça vaut le coup, notamment Be Quiet 650W. Oui, on peut prendre celle-ci, qui est un 55,90€. Donc, là, on a 624,60€. En faisant les modifications que j'ai prises, prenez une carte mère Wi-Fi si vous préférez. On rajoute un petit SSD pour 40€, c'est-à-dire soit le Lexar, soit le Crucial. Et vous pourrez rajouter un petit boîtier, si vous vendre la carte mère que vous avez choisi, micro ATX. Donc, il y a du choix dans les 40, 50€. Donc, il y a pas mal de choix. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Si vous prenez la carte mère Wi-Fi, donc il y a des Allemands, notamment ici, format ATX. Le M ici, également, format ATX. Donc, ça ferait une configuration finale dans les 750€. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous dimanche matin, 11h15. Je vais faire une vidéo top configuration pour la rentrée 2023. Je fais ce type de vidéo une fois tous les trimestres. Donc, les configurations du moment, ce que je vous conseille. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501